Ce monsieur, inutile de le présenter, tout le monde le connaît, Frédéric François qui chante depuis, oulala, premier succès, premier tube en 1972, non ? Oui, premier tube en 1972 et première télévision avec Guy Lux, c'était à nos gens et je crois que c'était la fête du Petit Vin Blanc et Mike Brandt était dans le chariot devant moi et moi, j'étais derrière, lui chantait « Laisse-moi t'aimer » et moi je chantais « Je voudrais dormir près de toi ». Que de souvenirs, que de tubes, mais combien de tubes en quelques décennies ? Il y en a eu beaucoup, en fait, disons que j'ai eu la chance qu'à chaque sortie d'album ou de titre, ça a fait succès, tu vois. Dans les années 70, tu as eu « Je voudrais dormir près de toi », « Laisse-moi vivre ma vie », « Viens te perdre dans mes bras », « Un champ d'amour », « Un champ d'été », « Il est déjà trop tard », qu'est-ce qu'il y avait encore ? Enfin, il y en a eu plein, et puis dans les années 80, alors là, ça a été encore plus grand, le succès, avec « Mon cœur te dit je t'aime », « Je t'aime à l'italienne ». Alors, c'était deuxième maison de disques, parce qu'il y avait Vogue d'abord et après, tu passes chez Tréma. Voilà, j'avais commencé chez Vogue, les dix premières années, et les dix années suivantes, j'étais chez Tréma, maison que tout le monde connaissait, avec Sardou, avec Harvey Lillard, Enrico Macias et bien d'autres. Et maintenant, 39e album, 39 albums, c'est… Chiffre 3, le chiffre 9, 3 fois 3, 9, donc c'est un bel album. J'aime les chiffres en tout cas. Ah, avec un nombre de chansons qui est différent, généralement c'est douze, et là, ben non, M. Frédéric-François fait une petite… Onze, onze, voilà, onze, parce que ma femme habitait au numéro onze, et que moi j'habite au numéro onze aujourd'hui, et voilà, onze chansons, pourquoi pas ? En fait, ce qui est le plus important, c'est le monde dans lequel je suis parti, pour donner au public, bien sûr, des mélodies, avec des orchestrations qui sont… Qui poussent l'air du temps, qui vraiment, les générations nouvelles vont dire, waouh, c'est des sons américaines, quoi. Mais, sans me dénaturer, en gardant le style Frédéric-François, et en faisant des chansons dans la continuité, quoi. Oui, qui ressemblent à du Frédéric-François, quand même. Par exemple, oui. Tu veux dire par là que ce sont des chansons d'amour ? Exactement. Allez, d'accord. Mais, il y a un nouveau… une nouvelle personne dans l'équipe. Voilà. Depuis l'an 2000, je travaille avec Frédéric Zetoun. On a écrit « Un slow pour s'aimer », « Si on parlait d'amour », « Chanteur d'amour », j'en passe à encore d'autres. Et le dernier, bien sûr, le duo que j'ai fait avec Guégan, qui était juste un peu d'amour, tu vois. Et maintenant, il y a un nouveau parolier qui est arrivé dans l'équipe. Voilà. La moitié de l'album a été fait par Frédéric Zetoun, et l'autre moitié, par Lionel Florence. Ça faisait longtemps que je voulais travailler avec lui, parce que, quand j'écoutais les chansons qu'il a faites, il y avait souvent le verbe aimer. Savoir aimer, l'envie d'aimer. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, toutes les chansons d'amour, je me dis « Mais oui, lui, il écrirait pour moi, ce serait formidable. » C'est vraiment dans mon style, dans ce que je fais, tu vois. Et alors, voilà, on s'est téléphoné, il m'a dit « On m'a des mélodies, et s'il y a une mélodie ou l'autre qui me plaît, j'écrirai dessus. » Et il a écrit sur six mélodies, et je peux vous dire que c'est formidable. Et Frédéric Zetoun aussi. Attention, Frédéric Zetoun, les cinq chansons qu'il a faites sur l'album sont magnifiques aussi. Enfin, pour moi, j'espère qu'elles vous plairont. L'album est déjà sorti ou il est en voix ? Non, voilà. L'album va sortir le 20 octobre. Donc demain, quoi. Oui, dans très peu de temps. Dans très peu de temps. Je l'ai écouté, donc je sais, j'ai écouté. Moi, j'ai même noté les titres que je préférais. Ah, alors, voilà. Voyons voir si c'est... On a tous besoin d'aimer. Bon, ça, c'est le titre qui fait l'ouverture. Par exemple, oui, ça, c'est le premier, le titre A. Et puis ? Rien n'est plus fort que nous. Oui, qui sera dans le spectacle, parce que ça, c'est Frédéric Zetoun, et je trouve la chanson formidable. Et la troisième, j'en ai pris que trois, c'est à la vie, à l'amour. Oui, parce que c'est à la vie, à l'amour. Je me suis permis de faire une mélodie comme dans le style de l'amour fou, c'est-à-dire chanter en voix de tête. Donc, partir d'une... un peu comme le faisait très bien Daniel Lévy, quoi. Très difficile à faire. Il faut partir d'une note basse et monter comme ça dans les aigus en voix de tête, tu vois. Et voilà, c'est une nouvelle façon de faire qui, moi, me rappelle des souvenirs de jeunesse, parce que j'aimais beaucoup Michel Polnareff, tu vois. Et donc, lui seul avait cette voix qui allait dans les aigus en voix de tête, très haut, tu vois. Et puis, il marque Daniel Lévy. Et donc, voilà, j'aime beaucoup cette chanson-là aussi. Écrite aussi par Lionel Florence. Et puis, encore une autre ? Ah, non, je ne l'ai pas tout noté, j'ai noté que c'était le 39e. Ah, mais je sais que tu vas présenter ça sur scène bientôt. Enfin, bientôt, oui, dans pas longtemps. Oui. Alors, l'album sort le 20 octobre. Et puis, le 12 novembre, ce sera mon 18e Olympia. Voilà, voilà, un concert exceptionnel, voilà, avec une nouvelle génération de tout, de lumière, de, en fait, tout ce qu'on emploie aujourd'hui, tout ce que les groupes rock emploient aujourd'hui, parce que j'aime bien sur scène qu'il y ait de la vie et que ça bouge comme un groupe rock, quoi. Ne vous attendez pas à une petite lumière comme ça sur moi pour chanter mes slow. Ça bouge vraiment. Pourquoi ce retour à l'Olympia ? C'est la salle, c'est mythique pour toi ? Oui, c'est chez moi. C'est chez toi. C'est mon deuxième chez moi. Tu vois, la première fois que je suis passé à l'Olympia, c'était en 84. D'ailleurs, j'étais dans cet hôtel en 84. Et Jean-Michel Boris avait dit à mon manager, Maurice Benita, « Ok, on va essayer d'ouvrir les réservations pour deux jours, samedi et dimanche, tu vois. » Et donc, les places sont parties à une vitesse folle. Ils ont ouvert la location pendant une semaine, c'est parti. Et finalement, j'ai fait un mois d'Olympia. Donc, mon premier Olympia, c'était un mois complet. Et c'était l'époque de quel tube ? Mon cœur te dit « Je t'aime ». Ah oui, donc c'était les tout débuts de ce thème. Mon cœur te dit « Je t'aime » et puis est arrivé directement après « Je t'aime à l'italienne ». Non, je pourrais fredonner le premier, le deuxième, je ne suis pas sûr. Oui, ça c'est mon cœur te dit « Je t'aime ». L'autre est plus difficile à chanter parce qu'il y a tellement de paroles, c'est « Oh, je t'aime à l'italienne ». Les paroles sont trop compliquées, peut-être celle-là. Alors, sur cette Olympia, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as déjà prévu, que tu sais que tu veux faire, que tu veux montrer, à part le… J'ai bien compris que… Oui, les incontournables. Un tour de chant ? Alors, un tour de chant, pour moi c'est très compliqué parce qu'il y a tellement de chansons connues que j'ai du mal à choisir. Mais bon, je sais que le public vient pour écouter leurs chansons, les incontournables, les chansons qui font partie de leur vie, des souvenirs de leur vie. Alors voilà, je garde les grands succès, disons. Et voilà, je vais mettre 3-4 chansons du nouvel album. Et puis bien sûr, comme je ne peux pas toutes les chanter, j'avais prévu un medley avec des grands succès des années 70, 80, 90 et jusqu'à présent, tu vois. Donc j'essaie chaque fois d'aller rechercher des chansons que j'ai pu chanter, par exemple, depuis, je ne sais pas, 5 ans ou 10 ans, peu importe, mais qui sont dans la mémoire collective. Est-ce qu'il y aura des guest stars ? Puisque ton dernier album, enfin le précédent, c'était beaucoup de duos. Est-ce que dans ces duos, tu risques de faire venir quelqu'un ? Pour te dire la vérité, il y a 15 jours, j'étais déjà à l'Olympia, parce que j'étais invité par Jean-Baptiste Guégan pour chanter, justement, Juste un peu d'amour. Je l'avais déjà invité dans mon Olympia, le 17ème, et lui m'a invité dans son Olympia. Et donc on n'est plus dans ces duos actuellement. Et donc, je ne sais pas, tu veux venir chanter ? Oui, mais je ne pense pas que ça serait, le public apprécierait peut-être pas. Oui, non, je ne l'ai pas prévu. Cette fois-ci, peut-être, peut-être, parce qu'on n'y est pas encore. On rechange tous les jours, on est en pleine répétition, comme si on était vraiment à l'Olympia, dans un théâtre, avec toutes ces nouvelles lumières, toutes ces nouvelles conceptions de lumières, de nouvelles techniques. Et donc, voilà, j'ai fait un tour de chant, mais qui peut encore évoluer, et qui d'ici là va peut-être changer, tu vois ce que je veux dire ? Sans première partie, c'est Fredo et Fredo. Oui, en fait, depuis 84, c'est toujours Fredo et Fredo. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ? Parce que tu as tout, tu as le bonheur, tu as une famille que tu aimes et qui t'aimes, tu as un public hyper fidèle. Oui, là, je les remercie de tout cœur, parce que c'est vraiment une bénédiction du ciel. Comme ça, les chansons qui se transmettent de génération en génération, il y a un public qui est fidèle, mais wow ! Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça au début, tu vois ? Et ça, je les remercie de tout cœur, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Une bonne santé, déjà. Parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Moi, je mettrai le point sur la santé, une longue vie, que je puisse encore vous donner, leur donner. 20 ans d'amour en plus ? Par exemple, ce serait génial, attendez que je fasse le compte. Oui, peut-être un peu moins. Peut-être qu'à un moment donné, je devrais me dire, allez, tu as partagé ta vie entre ta vie privée et ta vie professionnelle, donc avec deux amours, ce serait peut-être le temps de penser peut-être un peu à toi. Mais ce moment-là n'est pas encore venu, et peut-être qu'il ne viendra jamais. Voilà, exactement. Tu vois ce que je veux dire ? Après l'Olympia, tu vas bouger un petit peu partout en France ou en Belgique ? Voilà, pour tous ceux qui vont sur le site, sur nos réseaux sociaux, sur le site internet, ils verront qu'il y a, cette fois-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les producteurs ont signé dans toute la France, et donc je me prépare pour un peu de sport. Je me dis que pour être en forme, c'est peut-être des épinards, je ne sais pas, ou alors des spaghettis, mais peu importe. Spaghettis aux épinards, voilà. Oula ! Mais donc voilà, c'est avec grand plaisir que je vais encore refaire ce tour de France, en Belgique, en Suisse, et dans les pays francophones, en fait, l'île Maurice, je pense à eux, l'île de la Réunion, je pense à eux. Si tu as besoin de quelqu'un pour venir t'accompagner, je suis prêt. Ah oui ! Je fais mes bagages tout de suite. Voilà, en général, on passe par l'île de la Réunion, l'île Maurice, voilà, on est allé très loin encore, mais voilà, ce sont tous des pays francophones, ça c'est sûr. Et c'est quand ces dates ? C'est juste après l'Olympia ? Oui, début d'année 2004, j'ai oublié 20, mais bon. Et le 20, c'est bon, mais il faut le voir avec modération. Avec modération, oui. En 2024, je disais, il y a toute la tournée qui commence, et donc tout le monde peut aller sur le site, et vous allez voir défiler toutes ces dates dans toutes les villes de France. Bon, alors on se donne rendez-vous déjà à l'Olympia. Oui, tout d'abord, parce que là, ce sera exceptionnel. Il y a l'album qui sort dans quelques jours. Oui, le 20 octobre, exactement. Et peut-être que quand vous regardez cette vidéo, l'album sera déjà sorti aussi, tout est possible. Oui, tout dépend quand vous allez publier cette vidéo. Mais voilà, c'est le nouvel album, avec ses 11 chansons, avec Frédéric Zetoun et Lionel Florence. Et comme d'habitude, je vous ai écrit des musiques qui, j'espère, vous plairont dans la continuité de ce que je fais, mais en allant un peu plus loin, je vous emmène à chaque album un peu plus loin et un peu plus près de moi. Quand tu dis ça, on a l'impression que c'est plus près de mon cœur encore, près de mon cœur du cœur. Oui, mais tu vois, les chansons, elles viennent du cœur, ce sont des émotions que je partage avec le public. Je me les chante, je me dis, wow, celles-là, peut-être qu'ils vont l'aimer, tu vois. Non, peut-être que celles-là, ils vont l'aimer un peu plus. Et voilà, je suis toujours dans Adécy. C'est mon côté gémeau, ça. Et puis, quand j'entends ma femme en cuisine en train de fredonner une mélodie que je jouais deux jours avant au piano, je me dis, aïe, alors c'est celle-là la meilleure, la plus belle, tu vois. Oui, exactement. La plus belle pour toi de l'album, ce sera ma dernière question. Moi, c'est mes enfants, disons, je les aime toutes. On a commencé par cette première chanson, On a tous besoin d'aimer. Bon, j'aime beaucoup aussi Rien n'est plus fort que nous, parce que c'est une belle chanson. Et j'aime beaucoup aussi En enfance. Voilà, En enfance, c'est une chanson tout à fait particulière, où chacun de nous va se retrouver. En fait, malheureusement, on a tous des visages disparus que l'on garde dans nos mémoires. Et dans ces chansons, en fait, ça fait du bien de faire ressurgir le passé. Et ça nous donne du courage au présent. Parce que tu vois, ça commence juste une dernière chanson, avant de m'endormir, un baiser sur le front et voir ma mère sourire. Et donc, ça me rappelle toute mon enfance. Mais, quand je dis mon enfance, c'est peut-être l'enfance de tout le monde, tu vois. On a tous été bercés par notre maman, avant de nous endormir, un petit baiser, avant de nous endormir. Voilà, c'est ces moments-là qui sont très forts et je l'aime beaucoup. Et je vais la chanter à l'Olympia. On va rester là-dessus. On dédie cette interview et l'Olympia à la personne dont tu parles. Allez, je vous dis à très vite. Je vous donne rendez-vous à l'Olympia et en tournée dans toute la France, en Belgique, en Suisse. Et je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao ! Merci, monsieur ! Sous-titrage Société Radio-Canada